On va commencer la deuxième partie et je vais vous demander de prendre les deux documents. Alors je vous ai envoyé mardi les deux documents ici, ici, vous voyez ces deux documents qui sont importants. Nous avons parlé des obligations et nous avons parlé des interdictions. Vous étudiez le français, vous étudiez la langue française mais il est aussi très important d'apprendre la culture française et de comprendre comment on peut vivre en France, quels sont les codes, d'accord ? Quelles sont les étiquettes pour pouvoir vivre dans la société avec les français au travail, à l'université ? Quand vous allez chez des français, il est très important de connaître les codes, les règles, comme nous, les étrangers, quand nous habitons en Corée, il est aussi très important de connaître la culture du pays. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de comprendre, ce n'est pas facile de s'habituer aux nouveaux codes d'une société. Donc ici, je vais vous donner, alors il y en a beaucoup, 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 je vais vous donner quelques petits codes pour pouvoir vivre en France. Peut-être vous êtes allé à Lyon, peut-être vous êtes allé à Paris, vous êtes allé en France, Donc peut-être vous connaissez déjà un peu ces codes et ces règles. Donc on commence par les salutations insamables. Pour les français, il est très très important de saluer et de dire bonjour oralement. Alors, bien sûr, dans la rue, je suis à Paris. Bonjour monsieur, bonjour madame. Non, bien sûr, mais vous entrez dans un magasin, une boutique, dans un restaurant, vous pouvez dire bonjour. C'est bien, c'est la politesse, c'est l'éducation. Vous allez à la boulangerie, bonjour madame. D'accord ? Donc c'est important. Même, alors pour les coréens, c'est un peu bizarre, Mais vous habitez dans un immeuble et vous prenez l'ascenseur, c'est un gangui, vous allez dire bonjour. Vous allez chez le docteur. Plusieurs personnes sont dans la salle. Vous allez dire bonjour. Chez nous, c'est un peu naturel d'apprendre à dire bonjour, merci, au revoir. Les trois mots importants de la salutation, en français, c'est trois mots. Bonjour, merci, au revoir. Donc, s'il vous plaît, essayez de les utiliser si vous allez en France. En Corée, c'est autre chose, mais en France, c'est important. B, la ponctualité. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot ? La ponctualité, c'est-à-dire respecter l'heure. Quand vous avez un cours, quand vous avez un rendez-vous, S'il vous plaît, essayez d'arriver à l'heure. Très tôt, non. Trop tard, non. Vous arrivez à l'heure. C'est la politesse, c'est l'étiquette, la ponctualité. C'est important. Mais, bien sûr, il y a des Français qui arrivent en retard. Bien sûr. Moi, je vous donne les codes à respecter. C'est tout. Mais, bien sûr, tous les Français ne vont pas respecter les codes. Mais, c'est la bonne éducation. Donc, la ponctualité, très important, de respecter l'heure. Alors, avec un ami, c'est un peu différent. Vous pouvez, bien sûr, arriver, allez, 3, 4, 5 minutes, 10 minutes, ok. Vous envoyez un petit message, ah, excuse-moi, je suis dans le bus, je suis en retard, c'est ok. Mais, une heure en retard, non. Je crois que les Français ne seront pas contents si vous arrivez très en retard. Donc, attention. Et pour un rendez-vous, pour un cours en France, s'il vous plaît, n'arrivez pas en retard. C'est important. Attention, il ne faut pas être trop pressé, que pada. Les Coréens, un peu, moi aussi, nous sommes toujours, hein, pali, 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 vite, vite, vite. On est toujours pressé. Donc, par exemple, il y a la queue, tsare. Vous attendez, d'accord. Ne passez pas devant. Alors, par exemple, vous êtes au cinéma, vous êtes au supermarché, vous attendez, ne passez pas devant. Vous allez attendre votre tour et vous allez faire la queue. Tsare, l'ol, kidarida, attendre son tour. Tsare, son tour. Donc, attendez, ne passez pas. Quand vous attendez pour prendre le bus, ne passez pas devant les autres. Ce n'est pas poli, ce n'est pas, ce n'est pas bon. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au téléphone ? Alors là, très, très, très important, le téléphone. Le téléphone, c'est très important. D'accord. Regardez, pour les Coréens, ça, ça va être un peu difficile de respecter ce problème. D'accord. Alors, attendez, je cherche ma page. Ok. Donc, regardez l'utilisation du téléphone. Il faut respecter les heures pour téléphoner à quelqu'un en France. C'est-à-dire que le matin, ne téléphonez pas avant 9 heures. Le soir, ne téléphonez pas après 9 heures. Et pendant les heures de repas, ne téléphonez pas. Pourquoi ? Parce que ça peut déranger, ça peut déranger un Français ou une Française. Mais si c'est votre ami, c'est ok. Mais en tout cas, la politesse, l'étiquette, le code, c'est de ne pas téléphoner trop tôt le matin ou trop tard. Mais les Coréens, no problemes. Non, en France, non. S'il vous plaît, respectez les heures, le matin, le soir et les heures du repas. D'accord. Vous êtes dans le train, vous êtes au restaurant, vous êtes à la banque, le téléphone sonne, ne répondez pas. Ou vous allez sortir dans le train, vous avez Porto, vous allez sortir, vous répondez. Ou au restaurant, vous allez sortir et vous allez répondre, pas qu'à thé, dehors. Mais dans le restaurant, quand il y a beaucoup de personnes, Allô, ça va ? Non. En France, c'est pas correct, c'est pas bien. Vous parlez à l'extérieur ou dans un endroit spécial. Voilà. Pendant les cours, pendant une réunion, au concert, au cinéma, s'il vous plaît, coupez votre téléphone. D'accord ? C'est important. Même dans un bus ou dans le métro, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez répondre et parler. Oui, attention, je suis dans le bus, je ne peux pas parler. Ok. Mais pas longtemps. Et pas que solido. Yop, ça va ! Non. Dans le train, dans le bus, c'est pas bon. C'est pas correct. Ok ? Alors, j'ai oublié un peu, j'ai oublié ici, pardon, D, les remerciements. Comme ça, mal. Très important. Très important, le merci. On vous donne un cadeau. On vous donne un objet. Alors, par exemple, vous allez à la boulangerie, on vous donne votre pain. Ben, réponse, merci. D'accord ? On vous donne un cadeau. Merci. Et vous pouvez, après, envoyer un petit message, ou kakaotok, pour dire, ah mais merci, c'est gentil, j'adore ton petit cadeau. Les Français aiment bien les remerciements. C'est poli, et puis c'est gentil. Donc, un merci, un petit merci, oral ou écrit, c'est important. Pour nous, c'est très important. Donc, utilisez les salutations, utilisez aussi les remerciements. D'accord ? Dans les transports en commun. Alors, dans les transports en commun, kyaotong, soudan, dans le bus ou le métro, comme en Corée, laissez votre place aux personnes âgées. Quand une personne est très âgée, quand une personne est malade, ou quand une personne est enceinte, imshin, d'accord ? Enceinte, laissez votre place, laissez votre siège, s'il vous plaît. Mais, c'est la même chose en Corée. Interdiction. Alors, interdiction, interdiction, comme en Corée aussi, de cracher. D'accord ? On ne peut pas cracher dans la rue, c'est interdit. De bailler. Alors, par exemple, vous êtes fatigué. Non. D'accord ? Vous allez mettre la main devant la bouche, ou vous allez tourner la tête. Mais ne baillez pas devant les autres. D'accord ? Se moucher. Alors, les Coréens aussi n'aiment pas quand on se mouche en public devant les autres. Alors, vous voyez, en France, en Corée, c'est la même chose. Alors, si vous regardez ici, regardez ici, on va voir si c'est bien, si vous avez compris, si c'est correct ou pas correct. Alors, bonne ou mauvaise manière ? Regardez page 108. Je ne salue pas la boulangère quand j'entre dans la boulangerie. Non. Saluer la boulangère. Bonjour madame. Important. Deux. Les Français sont toujours en retard. Je n'ai pas besoin d'arriver à l'heure. Non. Arriver à l'heure. Trois. Je peux ouvrir mon cadeau devant la personne qui me l'a offert ? Oui. On vous donne un cadeau ? Vous pouvez ouvrir le cadeau. C'est poli. Quatre. Je peux passer devant les autres personnes qui font la queue à la poste ? Ou tchégouk ? Non. 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 Faites la queue. Attendez votre tour. D'accord ? Cinq. Il est très impoli. Mulerada. De cracher dans la rue. Timulpeta. Bien sûr. C'est impoli. Ok ? Alors ensuite, on va voir les manières de la table. Comment bien manger. Comment manger correctement quand vous allez en France. Alors, un, quand vous mangez, d'accord ? Fermez la bouche. D'accord ? Donc, vous mangez, fermez la bouche. D'accord ? Ce n'est pas joli de voir, un, 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 d'accord ? Ne pas saucer. Alors, vous savez qu'en France, il y a beaucoup de sauce. Tomato sauce, mo, mo, to sauce, etc. Vous avez le pain. Si vous saucez, il y a un, il y a un, il y a un, il y a une. Donc, ne saucez pas votre assiette. Ne pas faire de bruit. Exemple. Vous mangez kukusu. Il y a un, il y a un, d'accord ? Pas de bruit. Ne pas manger avec ses doigts. Alors, vous voyez, c'est très différent. Vous allez en Inde, Indo. On va manger avec les doigts. Son karak. En France, non. Mais en Corée aussi, la même chose. Ne pas manger avec ses doigts. Ne pas utiliser les cure-dents. Alors, c'est très bizarre. En Corée, après le repas, vous avez le petit cure-dent. Vous allez faire comme ça. En France, non. Il n'y a pas de cure-dent au restaurant ou à la maison. Il n'y en a pas. Et enfin, à la fin du repas, vous avez fini. Vous avez mangé, c'est fini. Vous avez l'assiette. Vous allez mettre votre couteau, votre fourchette, sur l'assiette. Ça veut dire, c'est fini. D'accord ? Donc, voilà quelques étiquettes pour vous apprendre un peu la façon de manger, de bien manger à table en France. Les invitations. D'accord ? Vous êtes invité chez des Français. N'arrivez pas avant. Exemple. Vous avez l'invitation à 7 heures. D'accord ? D'accord ? N'arrivez pas. Yososhiban. Andeo. Vous arrivez généralement 10分, 15分, 10 minutes, 15 minutes après l'invitation. Pourquoi ? Parce que Tipchouin, la maîtresse de maison a le temps, Shigani, Isaya, pour準備, pour préparer, etc. D'accord ? Apporter un cadeau. Son moule. Quel cadeau ? Alors, par exemple, Palépinou. Andeo. Par exemple, qu'est-ce qu'on donne en Corée ? Yuji ? Non. Le papier, Palépinou, tout ça. Ponpon ? Non. Interdit. En France ? Non. Ce n'est pas les cadeaux français. Qu'est-ce que vous allez donner ? Vous allez donner pour la femme des fleurs, Côte à balle. Pour l'homme, une bouteille de vin, par exemple, ou d'alcool. Et pour les enfants, vous pouvez porter des gâteaux ou des chocolats. Si vous avez été invité, après l'invitation, le lendemain, vous pouvez envoyer un petit message pour dire Merci beaucoup. J'étais très contente. L'invitation, c'était très gentil. Voilà. Donc ici, je vais vous donner quelques codes pour pouvoir aller en France et respecter les étiquettes pour vivre dans la société mais aussi pour savoir manger et bien manger. Ce n'est pas facile. La culture, c'est un problème. Ce n'est pas facile. Donc, comme exercice, je vais vous donner pour ce week-end quelques exercices amusants pour travailler un peu les étiquettes en France, les codes en France. et je vais vous demander aussi quels sont quelques codes coréens pour pouvoir comprendre et comparer les deux pays, la France et la Corée. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, demandez-moi. Je vais vous expliquer et je vais vous aider. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite un bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.